Intercéder auprès de Dieu pour la délivrance des personnes malades, exprimer leur reconnaissance pour l'année qui s'achève et mettre celle qui débute entre les mains du Créateur. C'est la mission que se donnent les fidèles de la paroisse Oluwatobi Ijadopi de Mitro, chaque année en organisant des cultes de réveil spirituel. Le nom de l'église, comme ça le dit, Orioke Ijadopi. Nous sommes en train de célébrer cette Orioke qui est la montée sur le Sion. C'est un moment de prière et la prière c'est le don divin que Dieu nous a donné. Si on dit qu'il faut prier, vous connaissez aussi la position de l'église de la Sion, c'est la fin de la prière. Nous ne sommes pas les moindres. Du lundi 20 au mercredi 22 novembre 2023, en plus des séances de prière organisées, place a été laissées aux enseignements dans divers secteurs, de même qu'une orientation sur le centre des parents, sur l'éducation des enfants. Pour cette année, ça a connu un peu d'innovation et on ne s'est pas seulement arrêté sur la prédication. On est allé au-delà où il y a eu des enseignements qu'on a donnés sur les trois jours. Et ces enseignements ont été donnés d'une manière à ce que les fidèles puissent bien assimiler. Et on a fait des séquences pour des enseignements. Donc le 20, il y a eu des enseignements sur l'autorité parentale. C'est le thème général de la célébration et des enseignements des notions. Le 21, effectivement, il y a eu encore 16 enseignements où on a complété d'autres enseignants. Et le 22, il y a eu maintenant d'autres enseignements aussi. Il y a certains qui se sont répétés. Il y a d'autres enseignants qu'on a retrouvés sur la panel. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ce grand rassemblement a connu non seulement la participation des fidèles chérubins de Syraphin, mais également des fidèles célestes, évangéliques et d'autres confessions religieuses venues massivement implorer Dieu en leur faveur.